Juliette, du coup, Juliette, je l'ai complètement oubliée de quoi vous venez parler, si je sais, bien sûr. Juliette, la lecture d'un roman, vous l'entamez tout de suite, intitulée « Dix ans de fête ». Et alors attention, l'autrice, elle a été courtisane. C'est un joli mot pour... Oui, courtisane. Liane de Pougie. Ça va être un peu olé olé, je sens. Dix ans de fête en plus. Allez-y, Juliette. Allez, avec ce livre, je vais faire un pas de côté parce que ça n'est pas un classique. Il a été publié une seule fois en supplément d'un journal en 1903, complètement oublié, disparu depuis. C'est un inédit. Ce n'est pas un roman, vraiment. En fait, c'est le récit par Liane de Pougie de ce que fut sa vie durant une décennie, où son métier, c'était cocotte. Oui, oui, cocotte, comme le mot enfantin pour nommer une poule. Cocotte, comme le mot populaire pour désigner une femme qui fait commerce de ses charmes. Et ces cocottes-là, dont Liane de Pougie, elles sont au centre de la littérature de la deuxième moitié du XIXe siècle. Pas de splendeur et courtisane de Balzac sans Esther, dite la torpille. Pas de recherche du temps perdu sans Odette de Crécy. Et certainement pas de Nana. Créatures de fiction, toutes inspirées à honorer Marcel et Émile, entre autres, par un bataillon de femmes tout à fait réelles, aux noms de scènes somptueux, Émilienne d'Alonçon, Labelle Otero, Valtès de la Bigne, Cor à Perle, Emma Preff, Liane de Pougie. Elles sont toutes ces femmes-là les reines de leur époque, entre le Second Empire et le début de la Première Guerre mondiale, le moment où Paris est le lieu de la fête internationale. À cette époque, New York ne fait que copier médiocrement Paris. La décennie dont parle précisément Liane de Pougie dans le titre, ce sont les années 90. Pas ma jeunesse, bien sûr, le XIXe siècle. Ce sont les débuts d'une république, la troisième, qui n'est pas franchement démocratique, mais qui est à fond d'industrialisation, hop, j'ai mis toutes les consonnes, et de finances, les pauvres se préparant à être de plus en plus pauvres, et les riches de plus en plus riches, et les cocottes vont contribuer à rendre certains d'entre eux un poil moins riches, voire ruinés. Puis alors tout s'y passe, les industriels, les financiers, les politiques, les têtes couronnées de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau, et de toutes les nationalités. Quand Liane écrit « fêtes » dans le titre, elle sait de quoi elle cause, elle a été de toutes les fêtes, et au centre souvent. Les cocottes choisissaient, vous l'avez vu, des noms de scènes. Les commentateurs l'ont trouvé une foule de petits noms pour les désigner, les cocottes. Il y avait les grandes horizontales, les demi-mondaines, les scandaleuses, les croqueuses de diamants, les amazones, les irrégulières. Et si vous avez des idées toutes faites sur ces femmes, je vous promets que ce livre va les bousculer façon jeu de massacre. Déjà, Liane écrit. Et pas seulement celui-là de livre 1, elle a également publié des romans de son vivant. Et on sait maintenant, grâce à ses lettres archivées à la BNF, que c'est bien elle qui a écrit, et pas, comme on l'a longtemps dit, un écrivain, un homme, plus capé qu'elle. Pour rappel, d'aucun à notre époque persiste encore à dire que sous le pseudonyme d'Hélène Afferente, il y a un homme. Bref. Ensuite, Liane écrit sacrément bien. Et enfin, quoique publié en 1903, son témoignage, dix ans de fête, et d'une telle liberté sur ses activités professionnelles que souvent, au cours de la lecture, je sentais mes yeux s'écarquiller tout seul, quasiment sans mon consentement. Consentement. Le mot est pertinent ici. Liane de Pougy écrit au éclair, et je la cite, « Je suis une courtisane de la grande époque, de point, je ne subis pas, je choisis ». Et là où ça devient amusant, c'est que si vous vous imaginez par exemple que « cocotte », ça veut dire qu'elle couchait à tout va, contre rétribution, c'est exactement le contraire. Ayant bien pigé la loi capitaliste qui veut que ce qui est rare est cher, elle n'accorde que peu ses faveurs, d'autant qu'elle n'aime pas ça. Je la cite, « Le rite de l'amour masculin m'est odieux ». Elle poursuit, « Quand un homme a reçu de moi ce qu'on appelle les dernières faveurs, ne fût-ce qu'une fois, et les eut-il payé de sa fortune complète, j'estime qu'il est encore mon débiteur, et un débiteur insolvable. » Et si vous pensez maintenant qu'elle est froide, frigide, insensible à la volupté, tout doux bijoux, c'est exactement l'inverse. Mais on verra ça la semaine prochaine. Merci, bisous, merci. Comme c'est bien amené. Merci, Juliette Arnault. Mais oui, vous pouvez déjà nous rappeler les références du livre. Elle, elle s'appelait Liane de Pougy. Son récit s'appelle « Dix ans de fête », et ça vient d'être réédité, oui, édité, en fait, pour la première fois sous forme de livre, chez Bartia. Merci, Juliette. On attend la suite la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.